Hello c'est Lalo, aujourd'hui on est chez Technica pour parler de mon Quiver chaussures et je vais être accompagné de Germain qui va pouvoir nous parler de l'ensemble des gammes. Alors la chaussure que je vais utiliser 90% du temps pour que ce soit en compétition, en entraînement ou en skippiste, vraiment quand je vais rechercher de la performance ça va être la mac one en low volume, c'est à dire qu'il y a 98 mm au méta, pour faire simple c'est pour ceux qui ont un pied fin, moi j'ai un pied fin donc ça me correspond parfaitement, l'avantage qu'il a c'est qu'elle peut être bout de fité sur les petites zones alvéolées qu'on aperçoit et du coup moi j'ai pu la faire à mon pied et du coup ça apporte énormément de précision d'autant plus qu'on peut serrer avec quatre crochets donc il y a aucune zone où je flotte et en plus de ça il y a le grip walk qui permet d'avoir un contact super direct avec le ski, en plus derrière il y a la technologie qui s'appelle T-Drive et il y a une bande de carbone à l'arrière qui permet d'avoir aucune déformation sur les côtés donc c'est vraiment ce qu'il faut pour les gros jours et pour la performance. Salut à tous moi c'est Germain donc je suis responsable marketing pour Technica. Avec l'Alo aujourd'hui on vous présente son matos, sa paire de chaussures tous les jours donc comme il vous l'a présenté il bosse sur toute la gamme, enfin le ski, la gamme Mac One. Mac One en fait c'est la gamme piste performance de chez Technica. Cette gamme piste performance on va la travailler en trois volumes différents pour vraiment travailler pour l'ensemble des pieds du marché. C'est pour un pied fin, un pied moyen et un pied large donc on va avoir la low volume, la medium volume et la high volume. Donc chaque paire de chaussures pour le coup va avoir son fit adapté à la morphologie de chacun et après on va pouvoir travailler en termes de rigidité de la chaussure donc en termes de flex on va avoir des modèles sur cette matrice qui vont aller donc la orange 130 de flex, ensuite 120 flex, 110 et 100. Donc on a une homogénéité de la gamme et c'est pour ça que les mecs comme l'Alo apprécient ce qui est sur sur Technica parce qu'on a des chaussures qui fit vraiment au pied. En plus de ça si on rentre dans le produit dans la techno, en gros le gros plus de cette chaussure et ce qui fait la performance ça va être le T-Drive. Le T-Drive en fait c'est un point d'ancrage en fait une lamelle de carbone qui est sur l'arrière de la chaussure qui vient relier le sabot et le collier qui va faire en sorte d'avoir un flex de la chaussure plus naturel qui va limiter les flexions latérales donc ce qui fait qu'on va avoir plus de précision au ski et donc un meilleur passage car à ce qui fait que aujourd'hui tu vas avoir une chaussure plus précise. Donc c'est le gros plus de cette technologie T-Drive. En plus de ça pour fitter au mieux donc comme je vous l'ai présenté auparavant il y a les trois systèmes de volume mais si ça ça correspond pas encore tu vas pouvoir vraiment travailler ta chaussure que ce soit la coque ou le chausson. On a la technologie C.A.S. Custom Adaptive Shape où tu vas pouvoir travailler ton chausson et ta coque dans les meilleurs détails pour correspondre à ta pratique. Bon sur la partie femme la gamme McOne existe aussi c'est toujours la gamme piste perf chez la femme on va retrouver les trois systèmes de volume low volume medium volume high volume pareil une chaussure qui reprend la technologie T-Drive qui reprend le système C.A.S. vous allez pouvoir retravailler la coque et le chausson au mieux. Donc voilà c'est les gammes les gammes McOne Women. Alors la chaussure que je prends pour la rando ou pour les fois où il faut marcher c'est la Cochise également en 132 fait également 4 crochets. La différence qu'elle va avoir avec la McOne c'est qu'elle sera un peu plus large au métal à 99 comparé à 98. Ca permet déjà d'être un peu plus confort et de ne pas avoir de points de pression sur les pieds à force de frottement et en fait c'est parce que la marche ça peut nous abîmer les pieds. Heureusement elle est plus large et avec la technologie T-Rike qui permet comme le T-Drive d'être plus performant elle permet aussi à la fois d'être débrayable et d'avoir une grande amplitude de débattement sur l'avant comme sur l'arrière étant donné que je préfère la descente à la montée. Cette chaussure elle correspond à 100% puisqu'elle a les quatre crochets aussi elle est en 132 flex et elle permet malgré ses performances à la descente de bien avancer à la montée. Du coup ça permet de combiner le meilleur des deux mondes. Bon alors maintenant le gros focus de l'année aussi c'est la nouvelle Cochise. En gros c'est une toute nouvelle chaussure donc nouvelle construction, boîte à orteils qui a été retravaillée donc un peu plus d'espace, plus de confort dans la chaussure. On a donc cette chaussure Cochise en gros c'est la chaussure de freeride avec un serre. C'est une chaussure qui va te permettre de te faire plaisir d'avoir une scalabilité à la descente, d'avoir le fit et la scalabilité technica et en plus de ça elle est montée sur un serre ce qui fait que tu vas pouvoir aller chercher les quelques lignes au dessus des stations. Donc une chaussure bien polyvalente donc qui existe en flex 130, 120 et 110. Idem sur la femme donc une belle chaussure polyvalente. En termes de techno, on va reprendre une technologie là ici qu'on appelle T-Ride. On vous a présenté auparavant la technologie T-Drive. T-Ride en fait vient de là aussi, c'est le même système qui permet de relier le sabot au collier pour avoir plus de rigidité, éviter les tensions latérales pour avoir plus de précision au ski. Et en plus de ça, étant donné que c'est une chaussure Friango, on l'a adapté avec un système Ski March. Ski March plutôt bien rigide avec en plus de ça un petit système de blocage pour tes réceptions si tu souhaites de barre. Donc voilà, là dessus tu as une chaussure qui va tenir la route, qui est vraiment top. Ensuite en termes de fit, on a un fit qui tourne aux alentours de 99 au Meta avec un système CAS aussi. Donc comme on l'a vu auparavant sur le Mac, c'est une technologie de custom que tu vas retrouver sur l'ensemble des produits Technica qui permet de travailler la coque et le chausson. Donc là, on a une chaussure bien polyvalente, tu vas pouvoir hanter avec, descendre en mode alpin, tu as une chaussure qui fit et qui envoie. Dernier petit point sur Technica, à partir de ce automne, on a lancé le projet Recycler Goods. Recycler Goods c'est quoi ? C'est on donne la possibilité aux acheteurs de Technica de pouvoir ramener leur ancien modèle qui importe la marque et les mettre au recyclage. En gros nous Technica, on bosse avec deux partenaires, un partenaire logistique qui va permettre de récupérer dans nos magasins partenaires l'ensemble des chaussures mis au recyclage et ensuite avec la Prima Plastique qui va revenir travailler l'ensemble de la chaussure dans sa globalité. Tous les produits, le plastique, le chausson et l'aluminium des boucles pourraient être broyés et réutilisés dans d'autres industries. J'espère qu'on a réussi à vous éclairer avec Germain sur l'ensemble des chaussures et que vous trouverez chaussures à votre pied. Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous sur le site Blizzard Technica et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.